bonjour des étudiantes et étudiants je m'en nomme kira je suis étudiant en troisième année de lettres modernes à l'éducation entre job de dakar au sénégal j'espère que vous avez passé une excellente semaine aujourd'hui nous allons entamer la partie de la conjugaison comme quatrième leçon nous allons voir le présent de l'indicatif mais avant d'entamer la leçon d'aujourd'hui nous allons d'abord corriger l'exercice de maison de la semaine dernière juste une petite parenthèse on dit pas la semaine passée mais la semaine dernière on dit pas l'année passée mais l'année dernière beaucoup d'étudiants font cette erreur c'était juste une parenthèse revenons à nos moutons correction des exercices de maison exercice 1 décliner les mots suivants au singulier comme au pluriel 1 libère libri masculin le livre à ne pas confondre avec libéré au groupe qui signifie les enfants libéré il est au pluriel donc ici on a libère libri tout d'abord on sait qu'il appartient à la deuxième déclinaison parce que le génétique singulier est terminé par un i mais nous voyons que le e qui accompagne le r disparaît au génétique singulier donc ce mot on va le décliner comme aguerre agri ce qui veut dire qu'il va conserver la forme d'origine la forme du nominatif singulier au nominatif et au vocatif singulier ce n'est qu'à partir de l'accusatif que nous allons travailler avec le radical que nous avons trouvé à partir du génétique et le radical n'aura pas de e vous comprenez comme radical qu'est ce qu'on a on prend la forme du génétique singulier libri on enlève le i et on a notre radical ce qui fait que au singulier on aura libère libère libérum de e disparaît libri libro libro au pluriel nous aurons libri libri libros librorum libris libris vous comprenez de impérium de i neutre l'empire l'autorité on sait qu'il appartient à la deuxième déclinaison ne vous faites pas avoir par le fait qu'il soit qu'il y ait de i on a mis de i on ne veut pas que vous fassiez l'erreur c'est pour vous montrer faites attention il ya le i du génitif et le i du radical si vous avez une partie où la désignance commence par un i vous aurez deux i mais le mot il est neutre c'est un mot qui appartient à la deuxième déclinaison neutre et on nous avait dit tous les mots de la deuxième déclinaison se décline comme templum il présente la même forme au nominatif vocatif et à l'accusatif au singulier comme au pluriel ça veut dire qu'il va conserver la forme d'origine la forme du nominatif singulier au nominatif vocatif accusatif singulier et au nominatif vocatif accusatif pluriel on a radical plus a donc impérium au singulier on aura impérium 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 et comme radical on a impéri avec deux i si on avec deux i impérior impérior au pluriel nous aurons impérium 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 impérii impérior au pluriel nous aurons impérium 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 impériis avec deux i s impériis 3 genere generi masculin le genre ici le nominatif singulier est terminé par er et le e est présent à tous les nominatifs comme au génitif donc ce mot va se décliner comme pierre puérie ce qui veut dire qu'il va conserver la forme d'origine la forme du nominatif singulier au nominatif et au vocatif singulier ce n'est qu'à partir de l'accusatif que nous allons travailler avec le radical qui a été trouvé à partir du génitif singulier donc au singulier nous aurons génère, génère, générum, généri, généron, généron au pluriel nous aurons généri, généri, généros, générorum, généris, généris vous comprenez ? 4 Auxilium Deux i Neutre qui signifie l'aide, le secours Il est neutre, il va se décliner comme un ploum Au singulier nous aurons Auxilium 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 Auxilii avec deux i Auxilio Auxilio Au pluriel nous aurons Auxilia 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 Auxiliorum Auxilis avec deux i Auxilis 5 Amicus I Masculin Lami Mot de la deuxième déclinaison dont le radical est terminé par us Il va se décliner comme dominus Il conserve la forme d'origine, la forme du nominatif au nominatif singulier Et le reste en travail avec le radical Ce qui fait qu'au singulier nous aurons Amicus Amike Amicum Amiki Amiko Amiko Au pluriel nous aurons Amiki Amiki Amikos Amikorum Amikis Amikis 6 Filius Deux i Masculin Le fils Il est masculin Et le nominatif singulier est terminé par us On le décline comme dominus Mais ici le radical est terminé par un i Faut faire attention Donc au singulier nous aurons Filius Filie Filium Filii Avec deux i Filio Filio Au pluriel nous aurons Filii Avec deux i Filii Avec deux i Filios Filiorum Filiis Avec deux i Filiis Avec deux i Passons maintenant à l'exercice numéro 2 Donner le cas et la fonction des mots suivants Certains mots peuvent avoir deux ou trois possibilités 1 Librum Accusatif singulier Complément d'objet direct Il peut signifier un livre Par exemple je donne un livre à Moussa 2 Amiqué Vocatif singulier Apostrophe ou interpellation Ami Virgule Ne l'oubliez jamais Apostrophe Virgule N'oubliez pas la virgule 3 Filii Avec deux i Il peut être à plusieurs cas Tout d'abord Génitif singulier Complément du nom Signification du fils Par exemple le cheval du fils Deuxième possibilité nominatif pluriel Sujet Signification les fils Troisième possibilité vocatif pluriel Apostrophe ou interpellation Signification fils Virgule Quatre Auxilios Accusatif pluriel Complément d'objet direct Signification Des aides Ou des secours Par exemple il demande des aides aux atteignés Il demande quoi ? Des aides Complément d'objet direct Nous avons donc fini pour l'exercice de maison Nous allons passer à notre leçon d'aujourd'hui A la leçon numéro 4 Intitulé Le présent de l'indicatif Nous verrons que en latin Les verbes sont divisés en groupes Mais ici Contrairement au français On ne parle pas de premier groupe Deuxième groupe Ici on parle de conjugaison Ici on parle de conjugaison Première conjugaison Deuxième conjugaison Et pour chaque conjugaison Il y a des astuces à faire pour trouver le radical Et pour pouvoir conjuguer le verbe au présent de l'indicatif Nous verrons aussi que En latin il existe des verbes irréguliers comme en français Mais ce n'est pas les mêmes verbes En latin Le verbe avoir n'est pas irrégulier Il est régulier Il n'y a que le verbe être et le verbe aller qui sont irréguliers Et ils ont leur propre conjugaison Sans plus tarder Nous allons passer à la leçon d'aujourd'hui Leçon 4 Conjugaison Le présent En latin Il existe 5 types de conjugaisons reconnaissables à leurs 3 formes Parce qu'ici dans votre lexique Pour le verbe on vous donnera Le présent Pour la première personne du singulier au présent La deuxième personne du singulier au présent L'infinitif Avant de vous donner la signification Pour les noms On vous donne le nominatif singulier au pluriel Le génitif singulier au pluriel Le genre Et la signification Donc on dit en latin Il existe 5 types de conjugaisons reconnaissables à leurs 3 formes Première conjugaison Il regroupe tous les verbes Dont les 3 formes sont O As Are Exemple Amo Amas Amare Qui signifie Aimer Comprenez Amo C'est la première personne du singulier au présent Amas La deuxième personne du singulier au présent Amare L'infinitif Deuxième conjugaison Il regroupe tous les verbes Qui ont comme 3 formes E-O S E-R Exemple Dele-O Dele-S Dele-R Qui signifie Détruire Dele-O Première personne du singulier je Dele-S Deuxième personne du singulier tu Dele-R L'infinitif La troisième conjugaison Il regroupe tous les verbes Qui ont comme 3 formes O Is E-R Exemple L'ego L'egis L'egere Qui signifie jouer La troisième conjugaison mix Ou cinquième Pourquoi j'ai dit cinquième Parce qu'il y a certains profs Ils vont Après la troisième conjugaison Ils vont aller directement au quatrième Et la troisième mix Ils vont l'appeler cinquième Mais vous savez que tous les chemins mènent à Rome Moi j'ai choisi le chemin Où vous pouvez mieux comprendre C'est pourquoi je l'ai fait de cette manière Mais si vous tombez sur un prof Peut-être le professeur du cours magistral S'il vous dit troisième Il vous parle de la quatrième Avant de revenir sur la cinquième C'est la même chose Ne vous en faites pas Prenez ce que vous comprenez L'essentiel c'est que tous les chemins Vont mener à Rome Troisième conjugaison mix Ou cinquième Et regroupe tous les verbes Qui ont aux trois formes I, O, I, S, E, R Exemple Capio Capis Capere Qui signifie prendre Vous comprenez La quatrième conjugaison Et regroupe tous les verbes Qui ont aux trois formes I, O, I, S, I, R Exemple Audio Audis Audire Qui signifie écouter Nous avons donc là Les cinq conjugaisons En latin Et chaque verbe appartient A une conjugaison Et par rapport à la conjugaison Dont le verbe appartient Le verbe va essayer De se conjuguer Comme au présent Comme à l'imparfait En essayant de suivre Sa conjugaison Son groupe On peut dire En quelque sorte En français Mais quelles sont Les désignances Du présent En latin Les désignances Du présent Sont A la première personne Du singulier On a O Ou M Comprenez Dans certains Dans Certains Temps Parce que Sachez que Ces désignances Que nous allons voir Au présent Ce sont les mêmes Désignances Que nous allons utiliser Dans toutes les conjugaisons Dans toutes les conjugaisons Du présent De l'indicatif Là où C'est la voix Active Nous allons toujours Employer ces désignances Soit On ajoute D'autres préfixations Et on l'ajoute après Mais ce sera toujours Avec ces désignances Dont nous allons travailler Les désignances Du présent Sont O Ou M Pour la première personne S Deuxième personne T Troisième personne Mousse Première personne Du pluriel Tisse Deuxième personne Du pluriel Nt Troisième personne Du pluriel O Ou M S T Mousse Tisse Nt Vous avez compris Maintenant nous allons essayer de voir Comment les verbes Vont se conjuguer Par rapport à la conjugaison Dont ils appartiennent Vous comprenez Petit 1 Les verbes Les verbes de la première Et de la deuxième conjugaison Il faut savoir qu'en latin Tout est question de radical Quand vous avez votre nom A décliner Si vous ne trouvez pas le radical Du mot Vous aurez tous les problèmes du monde C'est la même chose chez les verbes Vous trouvez le radical Vous allez facilement conjuguer le verbe Vous comprenez Nous allons voir dans chaque conjugaison Comment trouver le radical Et une fois qu'on a le radical Ça devient un jeu d'enfant On ajoute les désignants du présent O-O-M-S-T Mousse Tisse Nt Petit 1 La première Et la deuxième conjugaison Pour trouver le radical On prend l'infinitif du verbe Et on fait quoi ? Et on enlève le R-E Ensuite On ajoute les désignants Vous comprenez ? Pour les verbes de la première Et de la deuxième conjugaison On prend l'infinitif du verbe On enlève le R-E Et on ajoute les désignants du présent Exemple Amo As Are Qui signifie aimer L'infinitif c'est amare Si on prend l'infinitif amare On enlève le R-E Donc comme radical A toutes les personnes On va mettre amare 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 Au 6 personnes Et on ajoute les désignants Vous comprenez ? Donc à la première personne du singulier On met O-S-T Mousse Tisse Nt Mais il est important de savoir Que pour la première conjugaison Quand le A Rencontre le O Il y a le phénomène d'absorption Du O Le O Absorbe Le A Ce qui fait qu'à la première personne du singulier Normalement vous devez avoir Ama O Mais comme le O absorbe le A Vous aurez Amo Mais chez les autres personnes Il n'y aura pas d'absorption Ce qui fait que vous avez Amo Amas Amats Amamus Amatis Amante J'aime Tu aimes Il aime Nous aimons Vous aimez Il aime Prenons un verbe de la deuxième conjugaison Dele O Dele S Dele Ré Qui signifie détruire Ici Pour trouver le radical On prend la forme de l'infinitif L'infinitif c'est Dele Ré On enlève le Ré Donc comme radical on a Dele On écrit Dele à toutes les personnes Et on ajoute tout simplement Nos désignants du présent Ce qui fait qu'on a Dele O Dele S Dele Dele Mousse Dele Tis Dele Ent Je détruis Tu détruis Il détruit Nous détruisons Vous détruisez Il détruise Comprenez Et sachez que tous les verbes De la première conjugaison au présent Se conjuguent comme Amo Amas Amare C'est la même procédure Tous les verbes de la deuxième conjugaison Au présent Se conjuguent comme Dele O Dele S Dele Ré Donc en latin Sachez que à chaque fois On aura des verbes phares Ou des mots phares Et on vous dira que tous les mots Se déclinent par rapport à tel nom Tous les verbes se conjuguent Par rapport à tel verbe Passons maintenant Petit 2 La troisième conjugaison On regroupe tous les verbes Qui ont comme trois formes O Is E Pour trouver le radical On prend l'infinitif du verbe Et on enlève le R Ici c'est pas seulement le R On enlève C'est le R E R E Et on ajoute O A la première personne du singulier Pour le reste On met I Avant les désignances du présent Mais Pour la troisième personne du pluriel On ajoute U Avant la désignance du présent Exemple L'ego L'eguise L'eguerre Qui signifie Lire Son infinitif C'est l'eguerre Une fois que j'ai l'infinitif J'enlève le R Pour trouver mon radical Donc mon radical C'est l'egue J'écris l'egue A toutes les personnes A la première personne du singulier J'ajoute O J'ai l'ego Aux autres personnes J'ajoute I Sauf à la dernière personne A la dernière personne du pluriel Je mets un U Donc A partir de la deuxième personne du singulier Je commence à mettre mes Désignances du présent Parce que n'oubliez pas Que à la première personne J'ai déjà mis ma désignance le O Donc ce qui fait que j'aurai l'ego L'eguise L'eguit L'egimus L'eguitis L'eguntu U Ou N T Vous comprenez pour la troisième conjugaison Petit 3 La troisième conjugaison mixte Ou cinquième conjugaison Elle regroupe tous les verbes Qui ont comme trois formes I O Is E R Pour trouver le radical On prend la deuxième personne du singulier Ici on ne prend pas la forme de l'infinitif Mais on prend la deuxième personne du singulier Parce que sachez qu'à chaque fois dans le lexique Vous aurez la deuxième personne du singulier Parce qu'on vous donnera la première personne du singulier La deuxième personne du singulier Et l'infinitif Pour trouver le radical des verbes de la troisième conjugaison mixte Ou de la cinquième conjugaison On prend la deuxième personne du singulier Et on enlève le S Ensuite On ajoute les désignances du présent Mais A la troisième personne du pluriel On ajoute Un U Avant la désignance Exemple Capio Capis Capere On prend la deuxième personne du singulier Qui est Capis Je prends Capis J'enlève le S Donc comme radical à toutes les personnes Je mets Capi Et J'ajoute Mes désignances du présent Sauf à la dernière personne du pluriel Où avant d'ajouter ma désignance du présent Le NT Je vais mettre un U Ce qui fait que nous aurions Capio Capis Capit Capimousse Capitis Capiunto Vous comprenez? Quatre La quatrième conjugaison La quatrième conjugaison Elle regroupe tous les verbes Qui ont comme trois formes I-O Is I-Ré Pour trouver le radical On prend l'infinitif du verbe Et on enlève le R-E Et on enlève le R-E Le R-E Ensuite On ajoute les désignances du présent Mais A la troisième personne du pluriel On met un U Avant la désignance Exemple Audio Audio Audis Audire Qui signifie Entendre L'infinitif C'est Audire J'enlève le R-E Et j'ai mon radical Audi Que j'écris à toutes les personnes J'écris Audi A toutes les personnes D'abord La règle me dit Une fois que tu as ton radical Mets les désignances du présent J'ajoute mes désignances du présent O-S-T Et on m'a dit A la dernière personne du pluriel A la troisième personne du pluriel Tu mets un U Avant d'être ton NT La désignance du présent Ce qui fait que nous aurons Audio Audis Audis Audimus Auditis Audiunt Vous comprenez Donc en résumé Chachez que En latin Les verbes sont divisés En cinq conjugaisons Pour la première Et la deuxième conjugaison Pour trouver le radical du verbe Vous êtes obligés De prendre l'infinitif Pour la troisième conjugaison Vous prenez également L'infinitif du verbe Mais pour la troisième conjugaison Mix Vous travaillez avec La deuxième personne du singulier Pour la quatrième conjugaison Vous prenez également L'infinitif du verbe Nous allons en même temps Faire Le présent des verbes irréguliers En début de notre leçon Je vous avais dit Qu'en latin On n'a que deux verbes irréguliers Sum et EO Présent de Sum Donc Sum Ces trois formes C'est Sum S E C Vous voyez que Parmi les cinq conjugaisons Vous ne verrez jamais Quelque part là Vous avez Oum S E C Parce qu'il est irrégulier Donc ce que vous présentez Sum Es Est Sumus Estis Sunt Là il n'y a pas de règles à suivre Ce sont des verbes irréguliers Vous devez apprendre leur conjugaison Telles qu'elles sont Je suis Tu es Il est Nous sommes Vous êtes Ils sont Ensuite on a Comme deuxième verbe irrégulier EO Is IRE Qui est le verbe ALLE Son présent ce sera EO Is It IMUS Itis EUNTE Je vais Tu vas Il va Nous allons Vous allez Ils vont Et ces verbes irréguliers Il est obligatoire De les connaître par coeur Parce que Vous allez beaucoup travailler Avec ces verbes Surtout avec le verbe Être Parce que Sachez que les attributs du sujet On vous les donnera toujours Avec le verbe Être Durant Toute la première année Nous n'utiliserons que le verbe Être Pour vous donner Pour essayer d'avoir La fonction d'attributs du sujet Et le cas du nominatif Nous sommes Arrivés au terme De notre leçon De la leçon 4 Qui portait sur le présent de l'indicatif J'espère que vous avez bien compris Si vous avez une petite zone d'hommes N'hésitez pas à laisser un commentaire Je ferai une vidéo spécialement Pour répondre à toutes vos questions Nous allons donc passer aux séances d'exercice D'application C'était tout Pour la leçon d'aujourd'hui Sur le présent Je ne saurais terminer cette vidéo Sans remercier Toutes les bonnes volontés Qui m'ont soutenu Pour réaliser ce projet Plus particulièrement Momo Qui est un comédien Youtuber En même temps un photographe Pour vos cérémonies Baptême Anniversaire Mariage N'hésitez pas A faire appel à lui Ou pour tout simplement Vos séances de shooting C'est vraiment Un as de la photo Et vous m'en direz des nouvelles Une fois que vous faites appel à lui C'était Kira L'apprenti littéraire